XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 16 octobre 2018. Et vous le voyez à l'écran, nous prendrons connaissance dans un peu plus d'une heure des chiffres du chômage du mois de septembre au Royaume-Uni. Il s'en suivra à 11h l'indice ZIU de confiance des investisseurs au titre du mois d'octobre en Allemagne. On aura aussi en parallèle la balance commerciale en zone euro évidemment au titre du mois d'août. Donc statistiques assez intéressantes ce matin en Europe continentale. On prendra connaissance ensuite de l'évolution de la production industrielle du mois de septembre aux Etats-Unis. On aura aussi d'ailleurs en parallèle la production manufacturière sur la même période. Statistique qui bien évidemment nous intéressera. Statistique qui nous intéressera et qui sera surtout relative à l'évolution du dollar américain. Et enfin la séance s'achèvera à 22h40 ou plutôt oui 22h40 avec les premières estimations des stocks hebdomadaires de pétrole pour la semaine terminée au 12 octobre selon bien évidemment l'American Petroleum Institute. Les indices européens ont ouvert sur une note relativement stable avant les résultats de Morgan Stanley et de Goldman Sachs. Sur le volet d'échange on a un euro et une livre sterling qui s'inscrivent en hausse face au dollar US. Nous décrypterons bien évidemment ces différents éléments au cours des différentes analyses de ce Good Morning Market. La paire euro dollar je le disais à l'instant l'actif s'inscrit en hausse face au dollar américain. Et pour cause nous évoluons au dessus des différentes moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Je pense qu'on a une réelle probabilité de retrouver aujourd'hui le niveau des 1,16 dollars pour un euro. Alors bien évidemment je le disais déjà hier sur le moyen terme j'ai pas vraiment un billet acheteur sur cette paire euro dollar. Je pense que bien évidemment cet actif retrouvera le niveau des 1,14,20 à terme. Alors à moyen terme, à très court terme évidemment pour aujourd'hui je l'anticipe clairement sur le niveau des 1,16 parce que je vois pas comment on ne pourrait pas rallier ce niveau là en tout cas à très court terme. On a vraiment toutes les raisons d'y aller dans la mesure où surtout le dollar s'inscrit d'une manière générale en baisse que ce soit face à l'euro, face à la livre sterling ou même encore face au Yen japonais. On continue avec le DAX30 et ce DAX30 qui vous le voyez lui aussi est relativement stable. Alors on est proche des niveaux de clôture d'hier autour des 11,630 points. Ce qui est intéressant c'est que les prix sont toujours capés par cette moyenne mobile à 100 périodes. Alors bien évidemment en cas de franchissement de cette moyenne mobile j'aurai un billet acheteur et je vous l'annonce dès maintenant j'ai un billet acheteur sur l'indice DAX30 pour aujourd'hui. Je vise bien évidemment le niveau des 11,690. Alors c'est un niveau de prix conditionné par le franchissement de cette fameuse moyenne mobile à 100 périodes. On a un RSI qui lui aussi se stabilise au dessus de sa zone de neutralité donc une toile de fond somme toute assez positive sur les indices. Je pense qu'on a une vraie probabilité ici d'aller chercher pour l'instant dans un premier temps le niveau des 11,691. D'une manière générale je pense désormais que le pire est derrière nous parce qu'on a visité les plus bas, on a testé les niveaux de support autour des 11,417. Sans succès et pourtant c'est pas fond d'avoir essayé. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai désormais un billet acheteur sur les indices. On le voit on a une toile de fond qui se calme en tout cas sur les indices. La volatilité perd en vigueur et c'est la raison pour laquelle j'ai un billet acheteur évidemment sur les indices européens. On continue avec le gold et le métal jaune qui bien évidemment continue de se stabiliser autour des 1230. Alors c'est vrai ça va mieux du côté des indices, on peut pas le nier. Néanmoins les risques sont toujours présents, les risques sont toujours présents et même pire, pas tant. On les constate jour après jour ces risques, ces différents risques sur lesquels je ne reviendrai pas au cours de ce Good Morning Market puisque je pense que nous avons suffisamment évoqué ces derniers temps les différentes thématiques associées à l'Italie, associées à la Chine, la guerre commerciale, la problématique de taux, la problématique des techs aussi, de la tech américaine. Dans ce contexte évidemment sur le métal jaune, j'ai un billet acheteur, je viserai dans un premier temps le niveau des 1232 pour aujourd'hui, dans la mesure où j'ai bien évidemment un billet haussier sur la paire euro-dollar. A court terme je m'attends bien évidemment à un repli d'ordre technique sur le gold, alors à moyen terme pardon je devrais dire, je m'attends à un repli d'ordre technique sur le gold, probablement un retour qui devrait se matérialiser par un retour autour du niveau des 1223, 1220 dollars longs je pense, avant une probable nouvelle envolée de l'actif en direction des 1250 dollars longs. Du côté du WTI, alors on a une toile de fond qui n'est pas très rassurante, alors excusez la petite faute de frappe, ce n'est pas 70-40 mais 71-40, je le corrige, voilà je le corrige ici, c'est bien 71-40 et non 70-40. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui sur le WTI, c'est qu'on a de vraies prises de bénéfices qui se matérialisent sur cet actif, alors on avait un regain de tension ce week-end entre l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis, bon alors a priori selon les dires de l'Arabie Saoudite qui nous sont parvenus hier soir, concernant évidemment la disparition tragique de ce journaliste turc et résident américain, il s'agirait là d'un, selon l'Arabie Saoudite et je ne fais que citer bien évidemment, d'un interrogatoire qui aurait mal tourné, voilà, donc je ne fais que citer bien évidemment. Donc évidemment, on le voit, ça a très peu d'impact sur le contrat WTI. A court terme, j'ai un biais vendeur sur cet actif, je vise le niveau des 71 dollars le baril. A moyen terme, pourquoi pas un retour sur le niveau des 70-50. Il y a des vraies intentions baissières puisqu'on le voit, les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On a beaucoup de mal à se stabiliser au-dessus de ces différentes moyennes mobiles, on a une toile de fond qui est quand même très hésitante, d'autant que ce soir on prendra connaissance des premières estimations de stock hebdomadaire de pétrole, pour la semaine terminée je le rappelle au 12 octobre. Donc évidemment, moi dans un contexte comme celui-ci, j'ai un biais vendeur sur le WTI, je viserai dans un premier temps le niveau des 71, et pourquoi pas par la suite le niveau des 70-50. La question est de savoir si on arrivera à définitivement casser ce support des 71 dollars le baril. On continue avec l'indice S&P 500 qui, vous le voyez, lui aussi à l'image du DAX 30, se stabilise au-dessus de cette moyenne mobile à 21 périodes, c'est cette fameuse courbe rouge que nous avons là. J'ai clairement un biais vendeur sur l'indice S&P 500 à l'image du DAX 30, je pense que le pire est derrière nous. On a testé des niveaux de support, comme je le disais sur le DAX 30, ce n'est pas faute d'avoir essayé, on a testé avec beaucoup de vigueur le niveau des 2712, rien n'y fait, on a réussi à rebondir sur ce niveau de support, et là, clairement, les prix reviennent sur le niveau des 2760 points, correspondant à la moyenne mobile à 200 jours en unité de temps journalière, je vous renvoie à ce graphique, c'est la raison pour laquelle j'ai un biais acheteur sur l'indice S&P 500, je vise le niveau des 2780 points cette semaine, voire même, pourquoi pas, le niveau des 2800 points à moyen terme. Voilà, on termine avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui, lui aussi, retrouve quelques couleurs, après s'être envolé en direction des 1730 dollars pour un Bitcoin, repli spectaculaire en direction des 6400, on voit que l'actif, au final, plutôt que les opérateurs, j'ai envie de dire, reviennent à la raison, et stabilisent les cotations autour des 6400, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a de vraies intentions acheteuses, puisque les prix sont soutenus depuis plusieurs heures, par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, c'est la raison pour laquelle j'ai un biais acheteur sur le Bitcoin, et je vise tout simplement le niveau des 6480, voire même, 6500 dollars pour un Bitcoin à très court terme. On se quitte sur cette note, je vous souhaite bien évidemment une excellente journée, et une excellente séance de trading.